Classe politique corrompue, défaite en finale de l'Euro, on sert encore des champignons à la grecque dans les cafétérias, clairement le climat en France est devenu intenable. Alors si tu as moins de 30 ans et que t'as des envies d'ailleurs, voici un classement des pays où il fait le mieux vivre. C'est pas un classement qu'on a fait, c'est un classement que Business Insider a fait où ils ont demandé à plein de jeunes, voilà. Alors c'est pas sponsorisé par Business Insider, c'est juste qu'eux ils avaient fait le classement, que nous on allait pas demander aux jeunes, donc voilà on a pris le classement de Business Insider, qui à la base a un top 30, mais nous on a fait que top 5 parce qu'on avait pas le temps et puis qu'en 30ème il y a le Pérou, qu'est-ce qu'on a branlé du Pérou. Allez c'est parti pour le top ! Numéro 5, la Suède. Pourquoi ? Bah parce que tout le monde aime les grands blonds, même les petits bras à moustache pas contents qu'ils voulaient les mettre partout. La Suède semble être un pays qui plaît, et c'est vrai que c'est pas que Ikea et les Chris Prolls. La Suède c'est aussi des hivers magnifiques, des étés ensoleillés, un système de santé encore mieux que le nôtre, des universités gratuites, et un des pays les plus féministes du monde. La Nouvelle-Zélande, ils ont aussi PewDiePie, pour qui Suprien et Norman sont des petits Youtubers. A côté de lui, avec notre chaîne à 1 million, on est des clodos. Des clodos. Numéro 4, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande c'est loin, et c'est peut-être pour ça que ça attire plein d'Européens. Si vous rajoutez à ça le fait que ça ressemble au seigneur des anneaux, que c'est pas dur d'avoir un visa pour bosser, et qu'il y a un all black au bas de chaque escalier pour vous aider à transporter votre valise, on est là sur un beau pays où il faut aller au moins une fois dans sa vie. Numéro 3, l'Italie. Pourquoi l'Italie ? L'Italie c'est la mode, la bouffe, un peu de racisme et un pays magnifique. Et vous allez dire, on a déjà tout ça en France, et en mieux, j'avoue, mais on n'a pas fait le classement, et dans ce classement la France est 11ème. Peut-être parce que par chez nous, pour se loger, il faut 3 garants, 50 fiches de salaire, des analyses de sang, un rein gauche, un rein droit, un rein du milieu, et que là-bas et en Espagne, c'est plus simple et que le pays est moins cher. Numéro 2, le Canada. Le Canada, c'est le mix parfait entre l'Europe et les USA, et c'est peut-être ça qui attire les gens. Savoir que tu peux manger un burger avec 8 tranches de bacon sans crainte qu'un ado qui oublie de se masturber te fasse sauter la cervelle avec un lance-roquette qui vient d'acheter à la pharmacie pour 30 dollars. Un beau pays qui nous a donné Terrence et Philippe, Robin et le sirop d'érable. Et oui, on sait que deux de ces trucs sont imaginaires mais genre imaginer le sirop d'érable ça existe. Genre vraiment. Genre t'imagines le truc, tu le mets sur des grosses crêpes et tout, ça défoncerait. Numéro 1, l'Australie. Pas vraiment surpris par cette première place tant l'Australie s'embête le paradis pour tous les jeunes qui rêvent d'aventure. C'est très loin, il fait quasi toujours beau, et il manque clairement de population donc ils n'ont aucun problème à donner des visas pour accueillir une armée de chevelus à sac à dos. Et en plus ils parlent anglais. Enfin, ils parlent anglais comme ce mec parle français. Le ch'ti mis ça le mode avec je fais une bienvenue chez les ch'tis, alors du coup, je vous carte un petit canchon. Il parle anglais et t'as envie d'avoir des sous-titres. Voilà, maintenant vous savez les pays à visiter si vous avez un peu envie d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui fait plaisir, ça nous aide à partager la vidéo et à nous écrire sur Snapchat, on répond presque tout le temps. Allez, à bientôt sur Topito !